Yo, ici Eldray et vous vous demandez certainement pourquoi on n'est pas dans l'écran de sélection des personnages. En fait c'est très simple, je me suis connecté pour faire des tests avant la vidéo comme d'habitude et le résultat en a été qu'en général je tue quelques mobs et vous pouvez le voir là j'ai up. Donc je viens d'up, dans l'épisode précédent on était à peu près à 99% d'XP, j'ai tué un piaf là-bas autour de cette carcasse de kodo, je me sens que c'est un kodo, un truc comme ça, un mushan plus très exactement. Donc j'ai tué un petit piaf et ça m'a fait up. Donc voilà je préférais vous le dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de World of Warcraft, on va reprendre donc là où nous nous en étions arrêtés auprès du journalier Co. Est-ce que j'ai d'autres quêtes dans le journal ? Non pour l'instant on va faire celle-là. Et on fera le temple du tigre blanc plus tard, de toute façon c'est plus loin dans la zone. Allez hop, voilà. Oh, ça c'est le shaker pop. Où est-il ? Où est-il ? Enfin soit, c'est pas très très grave. Par contre ce que je comprends pas, oui, effectivement, j'ai encore oublié une connerie, parce que je suis très futé. C'est d'activer la splendide musique et d'augmenter un peu le volume parce qu'on entend absolument rien. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Parler à l'ancien Xiao. Lui il était où ? Attends, non il est pas là-bas ? What ? Euh, ouais ? D'accord. Tac, 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 tac. Je suis blessé, blablabla, les ozones ne sont pas éphiles pendant un fait du mal. Blablabla, blablabla, blablabla. Sortez du village parvueur, sans même. D'accord. Bah vas-y. Excusez-moi, chers viewers, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. J'ai un petit... Un petit signe qui s'indique ici. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, il n'y a personne quoi. C'est quand même grave. Euh... D'accord. Je vais faire un slash reload, c'est peut-être un bug, je ne sais pas. Ils me disent de parler à l'ancien Xiao, mais je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est. Au sommet de Conline, il est où ce con ? C'est quand même pas possible ça. Bon, soit. On va retourner à Binan, voir s'il n'est pas là-bas. On ne sait jamais. Je suis désolé du voyage inutile, mais... Non, il est là, c'est forcé. Il m'indique qu'il est là, sur le... Et donc, putain. Est-ce qu'ils font partie de la horde, par hasard, ou pas ? Non, ils ne font pas partie de la horde. Ils ne font pas partie de la horde, donc normalement, on ne peut pas les attaquer. C'est-à-dire que si un allié passe par là... Ah, voilà ! Ça doit être là-bas. Je pense qu'il doit voyager sur la route. Et que, par conséquent, il faut le trouver. Ah, le voilà. Ancien chiao. On va pouvoir enfin terminer cette quête. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hop, voilà. File-moi ma récompense. Ah, également. Petite annonce. L'XP a été augmenté sur le dernier patch. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il nous faudra 50% moins d'XP pour arriver à 90. Donc, je ne sais pas comment vous le prendrez. Je ne sais pas si ça vous plaira parce que, du coup, on pourra passer plus vite au patch. Vous savez, au contenu récent qui a été ajouté dans les derniers patchs. A savoir 5.1, 5.2 et notamment 5.3 avec des nouveaux scénarios, des nouvelles quêtes, etc. Ou si vous vous direz que, du coup, on fera moins de zones en XP et du coup, ce sera plus chiant. Enfin, de toute façon, j'essaierai de tenir compte de tous les avis. Si je vois qu'il y a des gens qui veulent que je fasse des quêtes de Mist of Pandaria de base, même une fois que je serai 90, il n'y aura pas de souci. Je pense que, de toute façon, je cleanerai les zones. Je ne suis pas encore sûr, mais en général, je clean tout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas toutes les zones. Donc, voilà. J'ai brûlé la bannière et, normalement, le chef des Yon Gold va accepter mon défi. Voilà, le voilà. Hop là. On va crier. Tac, tac. Se donner de la rage. Un petit renvoi des sorts au cas où. Il est sans horto, il va se le prendre en pleine tronche. Et voilà. Tac. J'active les CD défensifs. Il n'y a pas de raison. Paf. Exécution. Double exécution pour celui-là. Ouh, en revanche. Excusez-moi encore un reload parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai des petits freeze pendant les combats. Ce qui est assez étrange puisque, tout à l'heure, tout fonctionnait très très bien. Enfin, bref. Allons-y. Comment ça, aucun chemin disponible ? Ouais, on ne peut pas monter par là. Donc, défi accepté. C'est terminé. On a défoncé ce Saligo. La musique est quand même toujours aussi splendide. Le cadre, très plaisant. C'est vraiment bien comparé à des extensions comme, par exemple, Cataclysme où il y avait du feu partout. Ça brûlait, c'était détruit. Il y avait des catastrophes. Leash King où il y avait des zombies qui te... Il fallait surveiller ses arrières pour pas qu'un zombie te tombe sur le cou. Cette extension est très plaisante. Tiens, il est mon TP. C'est gentil. Oui, c'est gentil. Petite cinématique. En gros, c'est quoi ce truc ? C'est un Kandiongol, ça. Ouais. Ça doit être un Kandiongol, je suppose. Donc, a priori, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, je suis censé essayer d'allier la horde, entre guillemets, avec des pandarennes de Kunlai. Donc, en l'occurrence, là, ce serait justement l'ancien Xiao et le journalier Ko à qui j'aurais proposé de rejoindre la horde. Mais vous voyez qu'évidemment, on est des orques. On vient, on prend la main d'oeuvre et on la fait bosser. Voilà. Ça, c'est fait. Ils ont été vite, hein, quand même. Dans le genre... Genre, eu, mais je te construis un campement en 3 secondes. Ça marche bien. Enfin, soit. Donc, merci, voilà. Il y avait deux quêtes qui étaient apparus là-bas. Je suppose que c'est ces deux-là. Voilà. Hop. Hop. On les prend. Celle-là, je l'ai prise. Je l'ai prise, tout à fait. Hop. 160 bouts de viande de Kunlai. Un trajet aérien. Voilà. Pourquoi est-ce que... J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai découvert... Enfin, bref. C'est pas très grave. C'est-à-dire que j'ai jamais foutu les pieds à Krasarang. Et je les ai découverts, donc... Enfin, pourquoi pas. Ah oui, le yak, parce que c'est pour le lolz. Pfff. Ah ah ! C'est tellement ridicule, sérieusement. Ouais, j'adore cette monture, quoi. Une quête là-bas. Au fond de la tente. Voilà. Le Nazgrim. Allons-y. Yak regroupé. Bout de viande de Kunlai. Qu'est-ce que je fais en premier ? Par contre, ce truc me saoule. Je vais reprendre mon codeau. Bien plus pratique. Allons-y. Bon, on va commencer par... Par casser la gueule de ces charognards. Tiens, parce que... Parce que ça se fait pas de manger les cadavres. C'est sale. Bam. Voilà. Hop, toi, tu meurs. Au suivant. Toi. Tu meurs. Au suivant. Toi. Allez. Allez, 20%. Tu meurs. Voilà. Ils sont tous morts, les uns sur les autres. Ah, déjà, 65. Ah oui, ça va vite, quand même. Vous me direz, tant mieux. Moins il y a de farm, mieux c'est. Paf. Il expose l'armure. On taillade. Ça tranche. Ça coupe. Et voilà. Effectivement, l'XP a l'air vraiment... Vous avez vu, j'ai déjà quasiment une barre. Alors que j'ai fait quoi ? Trois quêtes ? Enfin, moi, ça m'arrange. Je vais pas vous le cacher. XP, ça me fait chier. Par contre, faire les quêtes, à l'inverse, c'est très intéressant. C'est pour ça que je préférerais attaquer le contenu que j'ai pas encore fait avec le main. Notamment celui de la 5.3. Plutôt que de slacker sur des quêtes que j'ai déjà faites. Parce qu'évidemment, si j'ai choisi le sommet de Kunlai, pour le montrer en vidéo, c'est pas anodin. C'est parce que la zone m'a plu. Mais bon. De là à la faire plusieurs fois. Enfin, toujours est-il qu'apparemment, dans la 5.3, il y a des quêtes assez épiques. Je sais pas si j'irai testé tout ça tout à l'heure, peut-être. Tiens, un yak. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'apparemment je dois faire ? D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je les ramène là-bas, il me semble. Alors, oui. Ah oui, je m'en souviens, ça y est. Il me semble que je peux monter la monture quand même, malgré tout. Oui, voilà. En fait, vous allez voir. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais cette quête est complètement débile. Vous vous demandez certainement ce que c'est que ces bâtiments là-bas. Eh bien, vous allez le découvrir très vite. Tiens, un troisième yak, puisqu'apparemment il faut que j'en emmène trois. Et voilà ! Voilà, donc, c'est un élevage de yak, en fait. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une espèce de... Attendez, est-ce que c'est de là qu'il faut que je les ramène, au moins ? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Réfléchissant, réfléchissant. Il me semble que c'était par là. Excusez-moi pour ma voix, j'ai été malade il y a peu. Ah oui, c'est la basse, c'est derrière. C'est très simple. J'en ai perdu deux. Je rêve ou j'en ai perdu deux ? Ah non, ça va, il s'empile, il s'empile, il s'empile les uns sur les autres. Très bien, très bien. Le bâtiment que vous voyez juste en face de moi est une station de carouache. Oui, oui, si, 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 je vous assure. Non, vous avez bien entendu. C'est du carouache, mais pour les yak. Enfin ! Je commence vraiment à croire que les développeurs utilisent souvent des substances illicites avant de programmer leur jeu. Bref, il fallait que je ramène trois yak. Ce n'était pas ici. Yak regroupé. Alors, conduisez-les au repos du ventre. Ah non, c'est carrément là-bas. Bon, de toute façon, j'aurai tout le temps de le faire. D'abord, on va défoncer ces saloperies de Charonia. Ça, je le ferai plus tard. Donc, nous reviendrons à la station de carouache, enfin, de yakouache plus précisément, plus tard. Parce que je croyais que c'était là que je devais amener mes yaks pour les faire laver. Il me semble qu'il y a une quête où il faut laver des yaks. Mais je me suis mépris. Ce n'était pas cette quête. Donc, tant pis. On va continuer le massacrage de corbeaux. Qui ne sera pas très très long. Puisqu'un corbeau m'apporte à peu près 25 bouts de viande. 160 par 25. Ça fait à peu près entre 7 et 8 corbeaux. Normalement, ça devrait aller assez vite. Ah tiens, oui. Il y a effectivement les porcs épiques aussi qui m'en amènent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En dessous des porcs épiques. Des porcs épiques, c'est épique. Un bout de viande. Oui, je pense qu'un mûchan m'en apportera beaucoup. Parce que c'est gros quand même. Donc, on va essayer. Allez, bam, bam. Il y a tellement de trucs qui clignotent. C'est ce que j'aime bien aussi sur les war. Je trouve ça assez sympa. Non, 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 n'attaque pas l'autre. Ah bon, en fait, il n'en a pas mené autant que ça. Bon, bah tant pis. Pour la peine, je vais tuer tes gamins. Voilà. De toute façon, je suis un chasseur de peau sans aucune pitié. Aucune pitié pour les faibles animaux. Tu peux pas te défendre, c'est ta faute. C'est pas la mienne. Moi, je ne fais que... Que récolter la viande. C'est pas que j'ai besoin de 150 biftex pour me... 160 biftex pour me nourrir, mais... Mais il y a du monde dans cette foutue... Ah, mais c'est vrai qu'ils sont dépeçables, ces trucs-là, non ? Oui, celui-là est dépeçable. Et oui ! Dépeçage, 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 dépeçage. Cuir, 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 moustache. Cuir, 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 moustache. Je sais que ça n'avait aucun rapport. Bon, enfin, c'est du cuir. Donc, 600 en avait un, en fait. Allons-y, toi, là. Oui, toi. Non, pas toi. Enfin, bref, c'est pas grave. Je devrais utiliser peut-être plus souvent mon cleave. Il me semble que... Ah, c'est ça, frappe sauvage. Il y avait un abonné qui me disait qu'il utilise frappe sauvage et un autre truc après. Je ne me souviens absolument plus du commentaire. Je l'ai lu, mais... Enfin, bref. Plaisir moins cible. D'accord. Fiche blessure mortelle à la cible. Et ça ? Ouais. Et donc ? Coup déchaîné. D'accord. Je ne comprends pas très bien. J'irai voir un guide de toute façon à l'occasion. Un guide de... Parce que quand j'arriverai 90, il faudra bien que je me mette à jouer mon perso correctement. Lui, oui, il ramasse tout ce qu'il a. Non, il n'est pas dépeçable. Il n'est pas dépeçable. Ce n'est pas grave. Donc, maintenant que j'ai mes 160 bouts de viande, mes 3 yaks. Oui. Oui. On va retourner au camp, rapporter ça, parce que ces yaks sont malgré tout encombrants. Une fois qu'on aura fait ça... Oh, putain, je n'ai pas du tout pris le timer. Merde. Bon, tant pis. Mettons qu'à 17h30, ce soit fini. Je ne pense pas comment veuille pour avoir duré 3 minutes de plus ou 3 minutes de moins. Hop, voilà. Pour ce qui est des morceaux de viande. Qui je les ramène ? Hein, c'est toi. C'est toi qui bouffes autant de viande. Alors, ça s'apporte quoi ? Touche écrite, hâte maîtrise. Non, je garde du toucher. Il me semble que je suis capé tout pile en plus. Pas loin. Il faudrait 7,50. Alors, je vais garder ça comme ça. Tac, tac, tac. Ah oui, des guerriers. Ah, là, ça va être un petit peu plus de suspense. De la fight. Collectionneur d'antiquité. Deux reliques mogu. C'est parfait. C'est sur mon chemin. On y va. Donc, je vais aller tuer des mogu. Tuer du mogu parce qu'ils sont moches. Ils sont gros. Et en plus, ils sont méchants. Donc, il n'y a pas de raison. Alors. Donc, avant tout, ça, ça, ça. Et puis ça. Ensuite, ce truc-là. Je devrais peut-être l'activer en premier. Tac, tac. Voilà. Reliques mogu. On ramasse les têtes, les bras, les corps, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Alors, ça, il faut le tuer apparemment. Ce sera fait. Paf. Ah, putain. Il ne réagit pas. C'est rigolo. Excellent. Je ne sais pas si c'est un glitch. Pas la moindre idée. Il faut que tu en sois, je vais en profiter. Ouais. C'est vrai qu'ils sont quand même endurants, ces salauds. Ah, il vient de l'animer. Ah. L'arrière, démon. Non. Guerrier en terre cuite. Mais en fait, qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'ils s'animent de façon totalement aléatoire. Je l'ai ramassé ? Oui, je l'ai ramassé. Ils s'animent de façon totalement aléatoire. Mais il y en a qui sont tout le temps vivants. Bon, je vais leur sauter dessus. Et BAM. Paf, paf. On enchaîne. Voilà. Je pense qu'un War Fury doit être quand même extrêmement puissant. Extrêmement puissant après 20% de vie d'un boss. Ça doit être juste l'éclate, quoi. Le boss, il a 20%. Tu dois monter à 200k dps. Un truc comme ça. Oula. Oh, oh. Je vais... Est-ce que je tente ma chance ? Ça craint quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vu son pool de vie. Ça m'a fait assez peur. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais quand même essayer de le tuer. Tant pis si je dois en mourir. Donc, on va commencer par... Où est mon taunt ? Bordel. C'est ça, non ? Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Viens là, toi. Commençons. Voilà. On commence par un tourbilol. Ah oui ! Ah, il fait mal ! Oula, Arc Devastateur. Je suppose que c'est devant lui. Aïe ! Ah oui ! Ah oui ! Effectivement ! En fait, il fallait lui passer derrière. Bon. On va essayer deux régènes. Apparemment, un Kylen. Est-ce que cet homme, cet aimable homme, serait là pour m'aider par hasard ? Ce serait tout à fait sympathique. Tout à l'heure, je n'ai pas eu l'effet de l'arc. J'aurais bien aimé. Ça m'aurait permis de l'éviter. Quoi qu'il en soit. Non, je n'ai pas l'impression qu'il soit là pour m'aider, mais plutôt pour me... Ah non, si, si, il est sympa. Ah si, il est cool ce mec. Ah oui, il est sympa ça. Il est en train de m'aider. Il est 90 et il passe juste pour m'aider. Ah, c'est sympa ça. Je lui ferai une révérence à la fin, pour la peine. Parce que, évidemment, vous imaginez bien qu'avec un Drudil au cul, je ne risque pas de crever. J'ai beau pas être tank... Aïe ! Peut-être que si, en fait. Eh, il m'a stun. Ça, c'était assez violent. Vous voyez qu'il m'a stun dans l'arc de cercle. Ah, 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 ah. Il, 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 il. 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 Allez. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il assure, le mec, il assure. J'ai essayé de lui reprendre tout ce qu'il a sur sa gueule. Parce que, parce que, parce que c'est moi. Voilà, parce que je suis censé... Oh, putain, par contre, je n'ai plus de vie. Je n'ai absolument plus de vie. C'est une catastrophe. Merci, merci pour l'huile, l'ami. Oh, wow, 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 wow. Aïe ! Attention, l'arc dévastateur qui fait extrêmement mal. On lui met un tourbilol dans le dos. Il lui reste plus que... On pourra bientôt l'exécuter sommairement. Exécution ! Exécution ! On spam l'exé, les gars ! 150k ! Meuh ! Arc dévastateur, attention, ça, c'est devant lui. Bam ! Exécution ! Exécution ! Exécution ! Euh, tiens, slash incliné pour la peine. Parce qu'il est cool, ce mec. Oh, ça fait plaisir ! Putain, les gars ! Ce type est cool ! Tiens, je vais dire son nom, comme ça, tout le monde saura qu'il est cool. Dior ! Dior comme... Euh... Enfin, en l'occurrence, c'est une femme, Toren, prêtresse. C'est une prêtresse, pas une drôle de... Je retire ce que j'ai dit quelques minutes auparavant. Enfin, bref, toujours est-il que c'est très sympa. Pas dans ma guilde, par hasard. J'ai pas l'air d'un con. Non. Bon. Mais, oui, bien sûr. Ça, c'est le chat de la colère qui écrit tout le temps qu'il faut s'énerver. Ce qui est pas forcément bon pour le cœur. Putain, voilà le genre de personnes qu'on voudrait croiser plus souvent dans ce foutu jeu, je vais dire. Pas un mec qui cherche à vous laisser crever pour steal le mob. C'est quelqu'un qui va venir vous heal pour vous aider à le faire et vous faire gagner de l'XP. Putain, ça fait plaisir, quoi. Enfin, continuons notre massacre. Parce qu'on est un barbare. Un violent barbare. En fait, ils se transmettent leur vie, j'ai l'impression. Regardez. Ces deux trucs. Vous avez vu, le kill-un était à proximité. Et du coup, il a absorbé la vie du guerrier. Pendant un instant. Et ensuite, je pense que ça va repasser au guerrier. Évidemment, si je ne l'avais pas tué. Toi, tiens. Là, toi. Oui, toi. Meurs. Je le frappe. Paf. 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 Et voilà. Bon, bon, bon. 12 sur 14. 12 sur 14. Mettons celui-ci. Il m'en manque ensuite. Combien ? 2. Après, celui-là, il m'en manquera 1. Et je pourrais rentrer au camp, rendre mes quêtes. Vous voyez que l'XP monte assez vite. Fin de compte. Assez vite. Il y a déjà 3 barres. Hop. Hop. Et bim. Voilà. Et comme ça qu'on fait 14. Bon, par contre, avec qui suis-je en combat ? Ça, c'est... Bon, c'est bon. C'était un bug. Donc, lui, on va lui rapporter ses antiquités. Ah, merde. C'est vrai. Bon. Il me reste un connard de Mogu à tuer. Tiens, d'abord, je vais lui rendre ses trucs. Le mandame Mogujiya. Mogujiya. Le mandame. Je suis la mandame Mogu. Il me semble qu'il faut monter au sommet de cette colline-là. Voilà, il est là-bas. Dans le rayon violet. Du genre... Rayon apocalyptique de la mort ! Bon, lui, il est inanimé. Aucune raison de s'en soucier. Par contre, toi, mon ami, toi, tu vas te prendre un tourbilol ! Est-ce que je peux kick ? Non. Non, moi, je ne peux pas kick. C'est génial. Ah, je pouvais kick comme ça, il me semble. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche. C'est génial. Oh, par contre, on va éviter de rester dans sa void. Comme on dit. Et le prochain sort, je lui renvoie sur la gueule. Bon, même pas besoin. On va l'exécuter de façon tout à fait ridicule. Puisqu'il avait combien de vies ? Je ne sais même pas. Il s'est fait trichot. Bon, ça, c'est fait. Je fuis. Je fuis. Je fuis parce qu'on paye pour tuer 14 personnes. J'en tuerai pas 15. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai loot un... Oh, quel bug d'affichage. J'ai loot des trucs dans les intestins. Bon, ça, c'est des golds, des golds, des golds. Tiens, un anneau à 5 PO. Des golds, des golds. Tiens, c'est équipable, ce truc ? Non. Donc, petit sac, 15 ors, 16 minerais de t'offert, 21 kiparites. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Tiens, toi, là. Oui, toi. Voilà. File-moi ma récompense. Mais sous mon XP. Tout ce que je demande. Paf. Et voilà. Tac, 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 tac. Ouh, va falloir que je vende tout ce bordel. Tout ce bordel. Voilà. Oh là, c'est un bordel monumental. Bon, on va commencer par vendre tout ce qui est gris. Ce qui ne sert à rien. Un petit peu. Ce, ce. Le truc avec de l'enduit, l'intel. Tac, 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 tac. Ça, je m'en servirai. De toute façon, j'en rachèterai. Si j'en ai besoin un jour. Ah, tac, 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 tac. Ça, je garde. C'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Yap. Si, c'est gris. Ça, c'est gris. Ça, c'est gris. Ça, c'est gris. Enfin, c'est de la bouffe. Bon, eh bien, chers viewers, je crois que nous allons nous quitter là. Ça doit faire à peu près 20 minutes quand on est ensemble. Je ne sais pas. Je n'ai pas exactement compté à la minute près. Cependant, cependant, pour la prochaine fois, on continuera donc avec, ben, justement, cette station de Yakwash. On fera les petites quêtes qui sont là-bas. Et puis ensuite, on enchaînera avec la ferme de Shaw. La ferme de Shaw. La ferme de Shaw. Très, très bien. Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube ou dans vos autres activités. N'hésitez pas à like, commenter si vous avez aimé. Abonnez-vous, ça fait très très plaisir. Et puis, merci encore une fois. Allez, ciao. C'était Eldray pour Anyone Eldray Gaming. Bye bye. Bye bye.